Bonjour à tous, nous allons voir ici s'il est possible d'utiliser la méthode des différences des différences pour comparer les espérances de vie de pays différents. Alors voici tout d'abord le cas pratique qui s'appuie sur des données diffusées par la Banque mondiale, dont le lien est donné ici, et on veut comparer l'efficience de trois régimes politiques. Alors on va s'intéresser au Brésil qui, sur la période d'intérêt de 1965 à 1985, a connu 20 ans de dictature, l'espérance de vie a augmenté de 7,8 ans pendant cette période. L'Argentine qui a connu 10 ans de dictature, donc la moitié de la période, 5,1 années d'espérance de vie gagnées. Et la France qui n'a connu aucune année de dictature et qui n'a gagné que 4,5 années d'espérance de vie pendant cette période de 20 ans. Alors quand on trace les courbes, que vous pouvez donc vérifier vous-même puisqu'elles sont dans ce jeu de données, on voit ici ces trois lignes avec clairement une différence de pente. Donc la conclusion, évidemment totalement idiote, qu'on pourrait tirer, c'est que les dictatures militaires rallongent l'espérance de vie. Et vous remarquerez que ce type de conclusion est souvent utilisé lorsqu'on compare les régimes de santé de ces pays en voie de développement, qui sont plus souvent des régimes de santé d'inspiration soviétique, avec des régimes des pays plus développés, qui sont plus généralement des régimes libéraux. Et donc c'est comme ça qu'une partie de la classe politique conclut qu'il vaut mieux des régimes de santé inspirés de l'URSS. Voilà, donc quand on regarde de près, comme on l'a fait, on voit trois droites. Ces trois droites sont vraiment linéaires. Et ce qui les différencie, c'est la pente, avec une pente meilleure pour le Brésil que pour l'Argentine, et meilleure pour l'Argentine que la France. Mais finalement, quand on reprend vraiment sur une plus grande distance l'évolution de l'espérance de vie, par exemple ici, la courbe, c'est celle de l'état de Macao, et bien vous voyez que finalement, la courbe du Brésil, de l'Argentine, de la France, colle parfaitement avec cette courbe de Macao, sauf que ça correspond à des périodes différentes. Et on peut dire que la France a à peu près 15 ans d'avance sur l'Argentine et à peu près 30 ans d'avance sur le Brésil. Mais finalement, peut-être que ces évolutions sont la même, mais capturées à des moments différents. Quand on regarde simultanément l'évolution de l'espérance de vie dans quelques 200 et quelques états, c'est-à-dire la totalité de ce fichier dont je vous parle depuis le début, on retrouve ceci, et on a l'impression effectivement d'une évolution en entonnoir. C'est-à-dire que ceux qui partent d'en haut augmentent doucement, et ceux qui partent d'en bas augmentent beaucoup plus vite. Et effectivement, on peut le regarder très simplement. Cette fois-ci, on a un point par état. En abscisse, vous avez l'espérance de vie en 1960, et en ordonnée, vous avez l'amélioration de l'espérance de vie de 1960 à 2020. Et vous voyez que quand on part d'une espérance de vie de l'ordre de 30 ans, on peut espérer gagner 30 ans pour un état, 30 ans sur cette période d'ici de 60 ans. C'est énorme. Et que les états qui ont commencé avec une bonne espérance de vie de l'ordre de 70 ans n'ont gagné qu'une dizaine d'années supplémentaires d'espérance de vie. Et donc là, par état, vous avez une corrélation de moins 0,82. Donc c'est énorme. Et évidemment, le test de significativité, le test de nullité du coefficient de corrélation, pardon, est extrêmement significatif. Alors on va généraliser ça maintenant. En fait, il y a de nombreux indicateurs qui ont les mêmes propriétés que cette espérance de vie. Ces indicateurs sont améliorables quand ils vont mal, et ils sont de plus en plus difficiles à améliorer. Et donc on a une tendance asymptotique au fur et à mesure que le système de santé étudié ou l'état se développe. Et parfois même, vous avez un plafond ou un seuil qui est déterministe. Par exemple, une proportion sera toujours comprise entre 0 et 1. Et donc, une fois qu'on a atteint 100% vacciné, on ne peut plus augmenter au-delà des 100%. Et finalement, c'est une des nombreuses applications de la, entre guillemets, loi de Pareto, la fameuse loi du 80-20. Et donc, il vous faudrait 20% de l'effort pour atteindre 80% du résultat. Et 4 fois plus pour finaliser d'atteindre le résultat souhaité. La conséquence, c'est que quand on calcule des différences brutes, comme par exemple dans la méthode de la différence des différences, où finalement, dans tout modèle linéaire, ce qui part d'en bas semble monter plus vite, et ce qui part d'en haut semble s'améliorer moins vite. Et en fait, on va le voir, tout simplement, les modèles linéaires ne sont pas adaptés sur des durées longues ou avec des décalages temporels, comme on l'a vu ici. Et c'est une erreur, malheureusement, qui est très fréquente dans les analyses macroéconomiques. Il y a certaines disciplines qui se disent scientifiques, qui malheureusement sont adeptes de ce genre de comparaisons, qui n'ont pas beaucoup de sens. Alors, essayer de modéliser de manière linéaire l'espérance de vie, c'est un truc qu'on a quand même fait pendant très longtemps. Vous avez ici un graphique où on vous montre que ça marche bien sur certaines périodes, ici comme en France. Et c'est vrai que, tant qu'on n'avait pas atteint le plafond, si je puis dire, c'était relativement correct. En tout cas, ça fitait bien. Et aujourd'hui, je vous dirai pourquoi, ça ne peut plus fonctionner. Alors, si j'essaie d'abstraire ça en termes statistiques, ces modèles de régression linéaire ou d'analyse de différences, etc., s'appuient sur trois choses. Premièrement, il y a une hypothèse de linéarité de l'objet étudié. On verra que c'est faux. Vous l'avez vu avec la courbe de Macao, par exemple. Donc, ça semble vrai de près, mais c'est faux de loin. Deuxièmement, l'objet étudié, ce sont les moyennes. Eh bien, on l'a quand même dit plein de fois, mais on va le redire. La moyenne n'a de sens que pour décrire une distribution symétrique. Il ne faut pas utiliser la moyenne pour décrire une distribution asymétrique. Donc, faire une analyse des moyennes quand la distribution est asymétrique, ça n'a aucun sens, bien sûr. Et troisième hypothèse, c'est l'hypothèse d'homocédasticité, c'est-à-dire que la dispersion serait constante et ne dépendrait pas de la variable étudiée. Donc, par exemple, ici, le temps. Et évidemment, c'est faux, on va le voir. Mais en plus, la dispersion étant asymétrique, l'écart-type lui-même ne veut rien dire. Lorsqu'on décrit une distribution asymétrique, il faudrait s'intéresser à l'intervalle interquart-type. Donc, aucune des conditions ne sont réunies pour que ça marche. Et donc, l'hypothèse sous-jacente qu'on a, cette fois-ci avec des schémas, c'est ça. C'est qu'on pourrait tracer une droite entre ces trois points, rouge, jaune et vert, parce qu'ils représentent des moyennes de distribution à l'instant donné. Et que, finalement, la vraie courbe de distribution qu'il y a derrière le point rouge, celle qu'il y a derrière le point jaune et celle qu'il y a derrière le point vert, ne dépendent que par leur décalage de gauche à droite, et pas du tout par la dispersion et l'aspect symétrique ou non de la dispersion. Évidemment, tout ça, c'est faux. Puisque si on s'intéresse à l'espérance de vie, alors pour faire plus simple, je vais prendre l'âge des personnes qui décèdent. Les données sources viennent de l'INSEE, donc vous pourrez les retrouver ici. Eh bien, l'INSEE a produit une étude à un moment où on avait exactement le nombre de décès par âge précis, donc sur les 500 000 décès à peu près, donc en 1967, en 1997 et en 2017. Et donc, vous voyez ici en haut à droite, j'ai tracé l'histogramme de l'âge au décès, avec sa moyenne en bleu qui n'est pas du tout représentative, évidemment, de la tendance centrale. L'âge ici en 1997 au décès, avec sa moyenne ici en noir, qui n'est pas du tout représentative de la tendance centrale. Et l'âge ici en 2017, et on voit bien que ça se tasse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, de toute façon, on ne peut pas dépasser un certain âge au décès. Et donc, c'est simplement que l'âge maximal ne bouge pas, mais il y a plus de gens qui sont proches de l'âge maximal qu'autrefois. Quand on superpose ici les trois distributions, on observe ceci. Il y a à la fois un tassement sur la mortalité périnatale ici, et puis il y a petit à petit les gens d'âge mûr qui, finalement, vont mourir 10 ou 20 ans plus tard. Et par contre, le fait est qu'il n'y a pas plus de morts quasiment après 105 ans aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 40 ans, à peu de choses près. En tout cas, en proportion. Voilà, donc finalement, nos trois hypothèses de ces modèles linéaires, elles tombent complètement. Et quand je reprends le schéma de tout à l'heure, si on a une tendance qui n'est pas une tendance linéaire, mais une tendance ici d'asymptote, en fait, avec un espèce de tassement, c'est parce qu'au début, on a une distribution qui n'est pas normale, puis on arrive à une distribution qui est peut-être normale, puis il y a un moment où on ne peut pas, de toute façon, avoir des individus plus vieux qu'un certain âge. Il y a très peu d'individus de plus de 105 ans, il n'y a actuellement personne de plus de 125 ans. Et donc, il y a un espèce de plafond de verre ici qui fait que la distribution se tasse, donc la moyenne continue d'évoluer, mais la moyenne ne peut pas évoluer indéfiniment. L'âge maximal, c'est discuté, pourrait peut-être évoluer indéfiniment, mais pas la moyenne, en tout cas. Et donc, ça nous donne cette allure ici, qu'on peut qualifier de logarithmique ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, avec une asymptote. C'est au passage, d'ailleurs, une des très nombreuses raisons pour lesquelles, quand on parle de survie, il faut utiliser des analyses de survie, et pas des modèles linéaires, c'est évident. Alors, ce problème qu'on a vu ici, vous trouverez des centaines d'articles qui font cette ânerie, il n'y a pas d'autre mot, et qui apportent des conclusions complètement stupides sur la performance des systèmes de santé. Eh bien, ce problème est généralisable à tous les indicateurs qui se saturent, et je vous en donne un autre comme ça, vous allez bien le comprendre. Une étude qui s'intéressait à l'effet de 10 ans de tarification à l'activité sur la productivité des médecins, et cette productivité, elle est mesurée en nombre d'équivalents en plein de médecins pour 1 000 lits. Dans le secteur public, elle est passée de 8 à 7,7, et dans le secteur privé, elle est passée de 5,6 à 5,6. C'est donc, l'auteur conclu, le secteur privé n'a pas ressenti de pression productiviste. Évidemment, c'est totalement faux, c'est juste qu'on ne peut pas descendre en dessous de 5,6. Il y a un effet plancher, et la réalité, et ça, il s'en serait rendu compte si il avait regardé, c'est que la moitié des maternités privées, ou 40%, en tout cas, ont fermé pendant cette période. Donc si, la pression productiviste, ils l'ont quand même bien sentie. Voilà, je vous remercie de votre attention, et vous pourrez trouver cette vidéo et d'autres sur le site objectifthèse.org.